des politiques monétaires l'a ainsi décidé. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Congolais retiennent encore leur souffle avant de connaître le nom du prochain président de la République. Le verdict sera rendu demain, 31 décembre 2023, par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, la CNI a poursuivi avec la publication partielle des résultats. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo maintient toujours la tête suivie de Moïse Katumbi. L'organisation des élections du 20 décembre en Belgique, France, Canada, Etats-Unis et Afrique du Sud, la mission d'observation disséminée à travers ces pays, vient de pondre son rapport préliminaire sur le scrutin, rapport faisant état du bon déroulement du processus électoral. Il a été transmis au vice-premier ministre, au ministre de l'Économie nationale, Vital Kaméry. Odilon Kayouma. Après avoir été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, le dieudonné Kamuleta, le membre de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, se sont entretenus avec le vice-premier ministre. Le ministre de l'Économie nationale, Vital Kaméry, fait vendredi 15 décembre à son cabinet de travail. Comme à la Cour constitutionnelle, cette mission est venue remettre au patron de l'Économie nationale, en sa qualité de grand acteur politique du pays, le rapport préliminaire d'observation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Cette mission a statué notamment sur le dément du processus, allant de la peine au dépôt de la candidature jusqu'à la tenue du scrutin. Sincèrement, les campagnes se sont bien déroulées. Nous avons suivi les campagnes, nous se sont déployées. Nous avons bien suivi les campagnes. C'est vrai, même s'il y a des couacs, mais c'est quand on ne peut pas empêcher le bonheur de ces campagnes-là. Nous félicitons vraiment le peuple congolais parce que le juge de scrutin, le vote s'est tenu. Ici, même, il y a eu des Congolais qui n'ont pas pu voter à temps, il y a eu des choses. Mais vous savez, nous avons 44 millions d'électeurs. Vous voyez, ça fait déjà une élection de moins sur 10 pays en Afrique, vous savez, et 115 millions de votes, ce n'est pas facile. Ici en Afrique, au moins en Afrique de l'Ouest, il y a des chefs d'État qui trouvent des failles pour reporter les élections, pour bénéficier des mandats. Mais ici, le président de la République, malgré la guerre qui se passe à l'est du Congo, lui et son gouvernement sont manifestés pour que ces élections soient organisées dans les délais professionnels. Ça félicitait. Moi, je ne peux que féliciter le président de la République parce que c'est qu'il a oublié de dire, qu'il m'a rappelé tout à l'heure au cours de l'audience. Il a félicité aussi la Cour constitutionnelle qui a accepté tous les candidats parce que dans le mental de certains membres de l'opposition et même la plupart des Congolais, ils étaient convaincus que Katumbi ne sera pas candidat, il sera rejeté par la Cour constitutionnelle. On l'a accepté et moi j'étais l'homme le plus heureux parce que j'aime toujours m'affronter à l'effort. Comme ça, le résultat, il est incontestable. L'appel est de la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Philomène Omatoukou. Elle invite en outre les Congolais à la culture de la paix. Les voix s'élèvent en RDC pendant cette période de poste électorale pour un appel à la paix, une étape cruciale pour la stabilité et le développement du pays. C'est le cas de Mme Philomène Omatoukou, présidente émérite du Parlement qui invite les Congolais à dire non au conflit tribal, non au discours haineux et non à la division. Je lance un appel vibrant au peuple congolais pour qu'il ne cède pas à la manipulation, pour que le peuple congolais soutienne toujours son pays et je n'accepterai jamais non plus que le Katanga soit aussi appelé à des sacrifices humains. Respectons-nous, aimons notre pays. Le président fatigue que les gens ne soient pas surpris. Souvent un candidat qui a travaillé, qui a des réalisations, quand il se présente aux élections, il est, comme on dit, partant. Je clôture en demandant au peuple congolais de ne pas écouter les chants des sirènes qui les appellent à refuser les verdicts des urnes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cet appel à la paix témoigne la volonté des Congolais à surmonter les défis qui se dressent devant eux et de construire une nation prospère, pacifique et unie. Thomas Loubanga, un des leaders politiques et notables de l'Itourie, se range derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, face à l'hostilité dans sa contrée. Il lance un appel au calme et demande à ses compatriotes de protéger la patrie en guerre. Redépenda. Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo est arrivé à Bunia, en Itourie, le 28 novembre pour sa campagne électorale. Thomas Loubanga, engagé personnellement aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo pour cette bataille électorale, en tant que président de l'UPC, dans les regroupements à AAP, a pris le relais pour faire ratissage à la manière de la fourmi. C'était une mission de dure épreuve, mais pas impossible, jusqu'à prendre les risques à affronter les électeurs, partant de la ville de Buniam jusqu'à dans la profondeur de la province. 34 meetings réalisés en faveur de Félix Tshisekedi-Tulombo, la moisson, ne pas moindre. À ce stade, en attendant la publication de résultats finaux par la Sénine, les assurances de la victoire pour Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, candidat numéro 20, se dessine déjà. C'est l'occasion pour ses leaders de l'Itourie d'appeler ses compatriotes à privilégier la paix en gardant les calmes. Nous sommes apparus le 5 décembre, bien après le chef de l'État, et nous avons été accueillis dans cette ville de Bunia par une foule immense. Dans notre discours, nous avons tenu à dire à cette population que notre candidat, notre champion, c'était le numéro 20, à l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi. Nous n'avons pas hésité de présenter le chef de l'État sortant comme notre ticket gagnant, parce que nous avions des arguments solides pour le soutenir. C'est pour dire que le chef de l'État a mené ses campagnes à proximité et à profondeur à Annetourie. Rassurez-vous, les grandes faiblesses en matière des élections, on les a connues aussi dans des grandes démocraties. Ça ne sert à rien de nous tirer dessus, parce qu'il y a eu une prolongation d'un ou deux jours, il y a eu des eaux fourrées. Est-ce qu'au-dessus de tout cela, nous ne réalisons pas que nous avons fait un travail qui peut faire avancer le pays d'un bas ? Moi, c'est de cette manière que je réfléchirais, au lieu d'être extrémiste, au lieu d'être rigoriste, au lieu d'être catégorique. La patrie, avant toute chose, tous les Congolais ont tout intérêt à protéger la nation. Ne jamais se tromper, décéder aux manipulations des ennemis de la RDC, a insisté Thomas Loubanga, président de l'UPC. Et la victoire de Félix Antoine Chesekedi-Chulombo à la présidentielle se profite déjà. Cette victoire a toujours été le vœu le plus ardent de feu, n'est moins d'un témis. Déclaration faite par le secrétaire général de Boundou Diyamayala, en l'écoute au micro d'Edith Chala. Je suis d'abord très satisfait par rapport à la publication partielle de l'élection présidentielle par la Céline, qui rencontre nos désirs, ou notre combat, parce que vous allez constater que la dernière volonté du grand maître nous léguer, c'est d'évoquer son éveil à l'élection présidentielle. Et au Congo central, nous avons réalisé cet exploit en le votant massivement. Et lorsque je vois la Céline en train de publier, et il y a un écart qui se craint entre les candidats au profit de notre candidat numéro 20, ça ne peut que me satisfaire. Donc je suis plus satisfait. Et je félicite le candidat numéro 20, et je pense qu'il ne sera plus rattrapé. Donc nous attendons la publication définitive, provisoire par la Céline, et définitive par la Cour constitutionnelle. Donc je les remercie, je les félicite beaucoup par rapport à cette victoire qui se pointe à l'horizon. Et nous-mêmes, nous nous félicitons. Avec tant de difficultés, nous avons battu campagne pour le président de la République, parce que c'était le caissamment politique du grand maître Némoin-Narsé, lui qui nous a laissé. Et, si de lutter au guide est obligé, on ne pouvait que faire ça. Et aujourd'hui, le Congo central vient de basculer au pouvoir. Pour la toute première fois depuis le processus électoral, le Congo central élit le président de la République en fonction. Les élections en République démocratique du Congo se sont déroulées dans le délai constitutionnel. Le mouvement national congolais Lumumba, par le troussement de son porte-parole, Kavubu Kuelu, salue cet état de choses et félicite Félix Anton Tshiseke de Tulumbo pour sa victoire jusque-là. Écrasant, d'après les résultats partiels publiés par la CENI, le MNCL appelle la population au calme pour consolider les acquis, il a dit au micro de Alain Bikai. Les élections s'y sont bien passées. Tout le monde a voté. Le peuple congolais est devenu mature 60 ans après l'indépendance. Je remercie Denis Kadima de la manière qu'avancé le processus électoral. Personne n'aurait cru au scrutin d'être organisé dans le délai du 20 décembre. C'est lui qui a refusé de participer aux élections après cette révenue à la raison, invite la population à la marche. Cette personne n'aime pas les goûts. Étant candidat député provincial délimité, nous avons battu une campagne en faveur du chef de l'État, Félix-Antoine Tisségui d'Ithilomo. Deux ans déjà depuis que la plateforme Horizon 2023 a été créée, pour célébrer cette deuxième bougie, son coordonnateur national, Dadi Tissouaka, a réuni autour de lui les responsables de cette plateforme pour réfléchir sur l'avenir. Cette plateforme politique électorale Horizon 2023, avec ses assises sur le plan national, a, au cours de cette célébration qui marque son deuxième anniversaire des créations, réaffirmé son existence politique en tant que regroupement. Horizon 2023 se veut aujourd'hui une force politique majeure avec laquelle l'on peut compter. C'est dans cette optique qu'elle a aligné ses délégués aux différents scrutins, notamment aux élections législatives, provinciales et municipales. Pour le coordonnateur national de cette plateforme qui soutient la vision du président Félix Antoine Tisségui d'Ithilomo, l'avenir de la RDC est radieux. Aujourd'hui est une cérémonie organisée à l'occasion des deux ans d'existence de notre plateforme politique électorale Horizon 2023, dont son Excellence Félix Antoine Tisségui d'Ithilombo, et Autorité suprême, que nous avons l'opportunité de coordonner. Horizon 2023 est, à part entière, plus que jamais, partie prenante à la vie politique de la République démocratique du Congo, et nous avons participé à ces élections aussi bien au niveau des législatives nationales provinciales qu'au niveau municipal. Nous attendons la publication de ces résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Et d'Adi Tissouaka, entouré des membres du collège de fondateurs, de la coordination et du conseil national, ajouté qu'il faut préserver les acquis du développement de la RDC, avec Félix Antoine Tisségui d'Ithilombo. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la Banque centrale du Congo maintient son taux directeur à 10% et le coefficient de la réserve obligatoire à 10%, ce sont là des mesures phares de la réunion du comité de politique monétaire présidée par madame la gouverneure Malangoukabidimboui et Jeunie Chabani. Les perspectives économiques de 2024 restent globalement favorables avec une croissance forte et une baisse continue des pressions inflationnistes malgré les incertitudes et les risques encore plus élevés, particulièrement au niveau de l'économie mondiale. C'est ce qui découle des perspectives de 2024 faites par le comité de politique monétaire. C'était au cours de sa réunion de ce vendredi 29 décembre 2023, présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabidimboui, à côté de ses deux vice-gouverneurs, Dédoné Fikiri et William Pambopambou. Au cours de cette dernière réunion de l'année du comité de politique monétaire, il était question de passer en revue la situation économique intérieure et mondiale de 2023, marquée par les effets néfastes de multiples chocs exogènes et endogènes. C'est fondant sur les évolutions économiques récentes. Le CPEM a pris cette décision, le maintien du taux directeur de la BCC à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire à 10% et à 0% les dépôts à vue et à terme en franc congolais, des 12 à 13% pour les dépôts à vue et à terme en dévise. Le CPEM a, au cours de la même réunion, rélevé que l'année 2023, resté marqué par la stabilité du cadre macroéconomique au cours des derniers mois de l'année. Ceci est la résultante des mesures de stabilisation en cours, prises en synergie par le gouvernement et la Banque centrale du Congo, le renforcement de la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires et le maintien d'une politique monétaire restrictive. En effet, les pressions inflationnistes observées à mi-juillet ont sensiblement baissé et sont restées modérées au cours de la seconde moitié de l'année, et ce, en dépit des chocs internes et externes qui ont affecté notamment l'offre de produits alimentaires, des bases et des pressions continues sur les taux d'échange essentiellement alimentés par une forte demande des dévises. Le CPEM a ainsi observé que l'inflation mensuelle est passée de 5,8% en juillet à 2,3% en novembre. Dans la province de Haute-Uellis, on est fini avec la dernière session de l'Assemblée provinciale pour la législature de 2019 à 2023. Cinq ans après, la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du gouverneur Christian Bacéa-Ninanga, Jacques Kaboba. De temps fort, on marquait cette plénière partie de la lecture du rapport final de la session ordinaire de septembre 2023 par les rapporteurs Joseph Mandi-Obey. Ça n'est suivi les mots du speaker Afounda-Fungenda-Sumbu qui a jeté des fleurs au grand de la nation, Félix Antoine-Tisseke de Tilumbo, pour sa réélection assurée qui se pointe à l'horizon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine-Tisseke de Tilumbo, pour nous, l'Assemblée provinciale du Haut-Uellis, vous êtes notre ticket authentique non imposé par l'étranger dont le but est de tout temps maintenir le Congo dans l'extrême pauvreté en ayant une main mise sur ses ressources naturelles. Cette révolution pour l'indépendance économique de notre pays nous engage tous derrière vous comme un seul homme pour affronter les défis de notre développement à partir de la base de la République démocratique du Congo. Il a félicité aussi les locataires de cet organe délibérant pour leur marquer indélébile dans la construction de la prospère province du Haut-Uellis durant les quinquennats finissants. Honorable député, chers collègues, je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir participé efficacement dans la construction de cette province au cours de ce mandat qui tend à s'achérer. L'histoire retiendra que vous avez été inscrit dans les annales parlementaires de notre province du Haut-Uellis, d'avoir posé une base pour le développement de cette dernière. Signalons que cette cérémonie solennelle a été rehaussée par la présence du gouverneur bâtisseur du Haut-Uellis, Christophe Bassiane Nengar. Deux ans déjà se sont écoulés depuis son avènement à la tête de la province de Nitori, l'une des provinces placées sous état de siège. L'heure est à présent au bilan du gouverneur militaire, Louboiankashamadjoni dresse le bilan de son action à la tête de cette province. Regardez. C'est avec fierté et admiration que le commandant des opérations et gouverneur de Nitori adresse son message de vie à la population hitourienne. Le lieutenant général Louboiankashamadjoni affirme qui, durant deux ans et demi, sous la vision éclairée du chef de l'État, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tseki-Chulumbu, l'auditeur de l'État a été rétabli sous toutes ses formes à Nitori et cela, aux côtés de la réhabilitation des infrastructures, mais aussi faire régner la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés hitouriennes. Les actions de grande envergure menées à la tête de la province sous la vision éclairée du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tseki-Chulumbu, pendant les deux années et demie qui viennent de s'écouler en vue de rétablissement de l'autorité de l'État sous toutes ses formes de la réhabilitation des infrastructures en dégradation et la consolidation de la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés hitouriennes. L'autorité provinciale félicite en même temps la population hitourienne pour avoir exercé leur devoir civile le 20 décembre. Je profite de cette occasion pour féliciter de tout cœur le peuple hitourien pour son engagement patriotique d'avoir respecté le mot d'ordre depuis le début du processus électoral, c'est-à-dire de l'enrôlement des électeurs en passant par la campagne électorale jusqu'aux élections générales qui se sont déroulées dans le calme. Durant cet an, le 2023, l'administration militaire de l'Utourie a su maintenir la stabilisation de la situation sécuritaire, consolidé les acquis de l'approche militaire et non-militaire, socle du calimé de la paix, firmé actuellement par les hitouriens Lui est interpellé pour violation des consignes et mauvaise gestion des ressources humaines. Le général-major Mpézombele Bruno, commandant de la 34e région militaire est mis à la disposition de la justice. Nous écoutons à ce propos le porte-parole de FRDC, le général-major Sylvain Ekingé. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de l'interpellation du général-major Mpézombele Bruno, commandant de la 34e région militaire au Nord-Kivu. Il est reproché à cet officier général non seulement la mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition, mais aussi la violation des consignes relatives à l'interdiction stricte des membres des forces armées, quel que soit leur grade, de s'engager aux côtés des forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. La justice militaire est d'or et déjà saisie pour approfondir les investigations et établir les responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment le caractère impératif des instructions permanentes du chef d'état-major général des FRDC du 21 novembre 2023 et réitèrent l'interdiction faite à tous les militaires de collaborer avec les forces négatives FDLR. Des nouveaux chantiers viennent de s'ouvrir dans la ville de Kassongi. Nous sommes dans la province de Loulaba. Il s'agit là de la construction des écoles modernes. La gouverneure de la province Fifi-Massayeni qui était sur le terrain s'est dit rassurante car les travaux avancent à grand pass. Un reportage de la RTNT Loulaba. Dans la poursuite de son itinérance en territoire de Dilolo, la gouverneure de Loulaba a inspecté le chantier de l'école moderne de Kassagy. Un projet initié par l'exécutif provincial sous l'impulsion du chef d'état Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo dans sa politique de modernisation du secteur éducationnel dans tout le pays. Marie-Thérèse-Massou Kassayeni a visité tous les compartiments de cette établissement scolaire en construction au standard international. Cette infrastructure moderne comprend 18 salles de classe, 4 blocs sanitaires, un bureau administratif, une salle informatique, un terrain en misport et des ateliers. Juste à côté de cette école, un bâtiment abritera une clinique médicale afin d'assurer le soin de santé de la population riveraine. La chef de l'exécutif provincial s'est réjoui de la qualité du travail abattu sur terrain par les jeunes du coin afin de doter la population de cette deuxième ville de Loulaba des infrastructures confortables pour une bonne éducation des enfants de Kassayi. Bravo à tous mes enfants de Kassayi qui se sont donnés pour construire cette école en peu de temps. Nous allons, nous, en tant que gouvernement, faire de notre mieux pour que ces travaux qui sont pratiquement, comme nous les voyons, à 80% déjà terminés, pour que, pendant la rentrée scolaire 2024, que cette école soit opérationnelle. d'une pierre de coups, Marie-Thérèse Massou-Kassayini a également procédé au lancement officiel des travaux de construction d'une clinique moderne de cette deuxième agglomération de la province du Cobalt. Les fils et fils de Kassayi ne seront plus obligés de parcourir des longues distances pour recevoir des soins de santé de qualité grâce à la volonté ferme du président Tisekedi qui veut à tout prix améliorer les conditions de vie de sa population du Congo profond. Honore-t-il-vous ? La publication des résultats partiels publiés par la CENI reflète réellement la réalité des urnes, la dynamique pour le leadership du professeur Kennedy Kiangi Bindu salue le travail Kaba, la Commission électorale nationale indépendante, un travail qui se fait en toute transparence dans le délai constitutionnel. Regardez. Nous, membres de la dynamique pour le leadership du professeur Dr. Kennedy Kiangi Bindu à l'est de la République démocratique du Congo. Remercions solennellement le président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Antoine Tisekedi-Tilombo pour avoir organisé les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales dans les délais constitutionnels, notamment le 20 décembre 2023. Adressons aussi nos remerciements les plus différents au professeur Dr. Kennedy Kiangi Bindu en tant que membre et l'équipe de supervision de la campagne du président de la République pour avoir mobilisé toute sa base électorale à Goma à participer et à voter massivement. Pour le numéro 20 afin de consolider les acquis du premier mandat et son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, nous tenons à rappeler quelques-unes des valeurs républicaines prônées par le professeur Dr. Kennedy Kiangi Bindu à savoir le respect de la volonté de la population exprimée au travers désirent la transparence dans les processus électoraux la tolérance zéro pour tout cas des corrections et ou fraudes enregistrées au cours du processus électoral le respect aux instances judiciaires et le respect des textes légaux régissant les processus électoraux la dynamique lance un appel solennel et officiel à toutes les couches de la population générale et celle de la province nord-kivou en particulier à pouvoir rejoindre ce nouveau vent qui part de l'est de la république démontique du Congo pour l'émergence d'un Congo unifor et qui valorise son capital humain et l'année 2023 tous déjà à sa fin et l'heure de bilan a sonné les membres de la task force santé de l'adolescence se sont réunis pour la quatrième fois et la dernière fois objectif procédé à l'évaluation des activités réalisées dans le plan annuel opérationnel 2023 Monique Mavongo Dans l'ensemble les objectifs 2023 pour la santé et le bien-être des adolescents et jeunes en République démocratique du Congo sont plutôt atteints malgré certains défis au regard du plan annuel opérationnel défini par le programme national de la santé de l'adolescent autour duquel se sont réunis jeudi dernier les différentes parties prenantes qui ont passé en revue les activités réalisées au cours de l'année une rencontre marquée notamment par la participation des concernés nous avons y amené plusieurs activités pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable et d'ici 2030 notamment les activités de promotion de droits à la santé sexuelle et réproductive accroître l'action de jeunes au service des santé sexuelle et réproductive 2024 se planifie déjà avec notamment les perspectives de diffusion d'un document normatif mis en place qui va apporter de l'aide aux parents pour une communication appropriée avec leurs enfants sur des questions sensibles touchant à leur sexualité nous au niveau du programme nous avons présenté notre rapport annuel et nous avons aussi élaboré d'autres documents normatifs c'est la stratégie de communication parents-enfants le parent se plaint de ne pas savoir communiquer avec leurs enfants alors nous avons au niveau du programme élaboré un document normatif simple qui désormais va permettre aux parents de mieux communiquer avec leurs enfants avec le mot qu'il faut parmi les actifs de l'année 2023 l'on peut compter des applications numériques telles que Elingue ou encore un faux VIH disponibilisé pour répondre aux besoins d'informations des jeunes en matière de leur santé sexuelle et reproductive on vient de reconnaître le timbre vocal de Jean-Pierre Nolodemazou parlons encore de la jeunesse la foire internationale de Kinshasa organise depuis le 10 décembre sa 45ème édition foraine à la place de l'échangeur délimité son site habituel fait encore l'objet des travaux de construction sur ce nouveau site plusieurs activités sont proposées au public y compris des stands d'exposition de commerce Béatrice Chakou est descendue sur place pour faire le constat c'est très magnifique il n'y a rien à dire la population congolaise en général et kinoise en particulier était merveilleux des grandes surprises organisées pendant la 45ème édition foraine de la foire internationale de Kinshasa à la place échangeur les kinoises et les vacanciers félicitant le DG2 de la Fikine Didier Kabampélé d'avoir réunis la Fikine à ses points des variétés de jeux d'enfants n'ont pas laissé indifférent cet adolescent c'était bien cool je vois moi aimer l'endroit on est monté là où il y avait des hélicoptères j'avais un peu de vertige quand je suis descendu on est venu s'asseoir moi et maman pour regarder les petits garçons qui sont en train de conduire dans des motos j'ai vraiment aimé qu'il continue son travail c'était bien il a bien réfléchi qu'il continue de construire on va voir si ça va encore nous surprendre il s'y est de noter que le directeur général de l'Afrique Didier Kabampé Lingabul ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséke de Tchilombo je suis très fier de cette activité parce que l'engouement il y a l'engouement avec lequel les Congolais ont pu visiter les sites et comment les enfants et les parents d'ailleurs ont savoué les délices de cette foire donc c'est vraiment une renaissance comme l'indiqué son thème la renaissance socio-économie et culturelle pour un Congolais méchant il y a des entreprises qui ont plus de stands il y a même des étrangers dans ces activités il n'y a pas que les expositions les expositions ventes il y a aussi la production culturelle la musique à partir du dé il y a une série de conférences prévues dans cette édition foraine les ministres les entreprises passeront pour animer des conférences discuter un peu intellectuellement c'est aussi ça une renaissance que nous donnons à cette fois plus d'inquiétude concernant les lieux d'attraction et divertissement pendant la grande fête des nouvel ans les ingénieurs agronomes disposent désormais d'un nouvel ordre national cet ordre a été promulgué tout récemment par le chef de l'état réuni aujourd'hui au sein de leur association ces ingénieurs ont applaudi cette initiative et ont remercié vivement le président de la république ainsi que les présidents des deux chambres du parlement Monique Mavungou et Gérard Cabamba L'on se rappelle de cette date les 2 novembre 2023 le Sénat avait voté à l'unanimité la proposition de loi portant création organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo à ces sujets l'association des ingénieurs agronomes du Congo présente ces vifs remerciements au chef de l'état et au président des deux chambres du Parlement pour la promulgation de cette loi qui sera dorénavant les cadres légaux appelés à réglementer cette profession le secteur agricole de la république démocratique du Congo ne s'est pas encore développé malgré tout son potentiel des vraies politiques agricoles reposant sur l'encadrement des ménages agricoles la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles animées par les professionnels permettront de booster les secteurs afin de rendre effective la vision du chef de l'état qui est la révanche du sol sur le sous-sol aussi l'implication de l'ingénieur agronome qui demeure un facteur majeur dans la relance de ces secteurs à travers son expertise et en sa qualité de conseiller technique du pouvoir public dans l'utilisation rationnelle des fonds destinés au secteur agricole ne saurait se réaliser sans ces dispositifs réglementaires de sa profession Excellences Monsieur le Président de la République permettez-nous par cette occasion de vous adresser également nos voeux de bonheur de prospérité et de longévité pour l'année 2024 que Dieu vous accompagne dans votre noble mission cette loi permettra aussi bien à la personne de l'ingénieur agronome qu'à sa profession d'être révalorisé en République démocratique du Congo L'épouse du général Léon Richard Kassonga à la rescousse des veuves militaires en cette période de fin d'année réunie au cours de l'association des épouses militaires se veuves ont reçu des vivres et non-vivres regardez Un dos de vivres composé des sacs des riz et des poulets et des bidons d'huile a été réunie ce jeudi 28 décembre 2023 au veuve militaire par l'association des épouses des militaires des phares de CAM pour les festivités de fin d'année L'amphithéâtre de l'amphithéâtre du collège des hautes études de stratégie et de défense a servi de cadre à cette cérémonie présidée par Mme Kassonga Bernadette représentante de la présidente de cette association Mme Nathalie Tchouéoué au nom de Maman Tchouéoué Nathalie Mme Kassonga la secrétaire de cette association a présenté ses veilles les meilleurs à ses veuves militaires venues nombreuses à cette réception des bienfaisances et solidarités entre les épouses des militaires Au nom de Maman chef Mg Maman Nathalie Tchouéoué je vous souhaite la bienvenue en ce lieu Si nous vous avons réunis ici aujourd'hui à l'initiative de Maman chef Mg je citais Maman Nathalie Tchouéoué c'est pour partager le petit rien que le chef d'état-major général le général Tchouéoué un bon père de famille est conscient Après la remise des vivres quelques veuves militaires ont livré leurs impressions à notre micro Je vous souhaite que nous avons vu son excellence Félix Antoine Tchouéoué qui est le chef d'état-major de Tchouéoué Je vous souhaite que nous avons Maman Nathalie et que nous avons Maman Généraux et Maman Généraux a donné aussi les buts de cette association Cette cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement Nous sommes pendant la période des fêtes et puis les messieurs se veulent et cessent d'atterrir sur notre table de rédaction La lecture avec Edith Chala Bonsoir Edith Bonsoir Sandra Bonsoir à nos téléspectateurs A tous seigneurs Le premier message est de la radio télévision nationale congolaise et il est ainsi libellé A l'occasion des festivités de fin d'année 2023 Le conseil d'administration et la direction générale de la radio télévision nationale congolaise auquel se joigne au personnel de la RTNC présente leur vœu de meilleurs leur vœu les meilleurs à son excellence M. Félix Antoine Tiseké de Chulombo président de la République aux animateurs de toutes les institutions de la République ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais La radio télévision nationale congolaise remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour leur fidélité à ces programmes tout au long d'une année marquée essentiellement par la brillante couverture médiatique du séjour d'Ap. François des neuvièmes jeux de la francophonie à Kinshasa et enfin des élections générales en République démocratique du Congo Aussi promett-elle d'améliorer davantage ses prestations pour mieux servir son pays en septembre et en quatre et contribuer à la paix la prospérité et la cohésion nationale Puis l'éternel Dieu Tout-Puissant couvrir de grâce et de bénédiction la République démocratique du Congo et son peuple s'est fait à Kinshasa le 29 décembre 2023 et signé pour la direction générale José Adolphe Voto directeur général adjoint et président du conseil d'administration honorable Flo-Erik Baird Luboto message des vœux de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Libéria en cette fin d'année 2023 l'ambassade de la République démocratique du Congo au Libéria et en Sierra Leone présente à votre auguste personne les meilleurs vœux de bonheur de bonne santé de longévité de prospérité et de même pour votre famille et proches que l'année 2024 soit celle de l'accomplissement de vos projets pour le bien-être du peuple congolais et de la consolidation des acquis observés autour de nous que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous soutienne tout au long de l'année 2024 c'est signé Marie-Hélène Okitundu Ayaki Omba est un ambassadeur message de vœux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Pologne et en Hongrie en cette fin d'année 2023 l'ambassade de la République démocratique du Congo présente la République de la Pologne et présente la République de la Hongrie présente à votre augmentation les meilleurs vœux de bonheur de bonne santé de longévité de prospérité et de même pour votre famille et vos proches que l'année 2024 soit celle de l'accomplissement de vos projets pour le bien-être du peuple congolais et de la consolidation des acquis observés autour de nous que le Très-Haut daigne vous combler de sa grâce de bénédiction et vous soutiennent tout au long de l'année 2024 c'est fait à Varsovie le 28 décembre 2023 et signé Madame Clémentine Chakembo Kamanga et le personnel diplomatique et local ces vœux sont adressés au président de la République message de vert son excellence monsieur le président de la République chef de l'État à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024 à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024 le conseil d'administration et la direction générale au nom du personnel de l'Institut national de préparation professionnelle INPP se font l'agréable devoir de vous présenter les vœux de bonheur de prospérité et de réussite dans l'exercice de votre prochain quinquennat à la tête de notre pays l'INPP dans son objet social qui est la qualification professionnelle de la population active de la République démocratique du Congo s'est investie durant cette année 2023 à la reconversion à l'orientation à la sélection professionnelle chez les travailleurs dans l'emploi de l'ouvrier au cadre d'entreprises publiques ou privées en vous accompagnant dans votre éminent programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo nous vous rassurons que l'INPP ne ménagera aucun effort pour contribuer à la formation professionnelle de la jeunesse congolaise et partant de la promotion du capital humain une grande cause nationale d'après votre politique de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en vue de créer une classe moyenne dans notre pays en cette nouvelle année le conseil d'administration et la direction générale de l'INPP vous renouvellent leur attachement à votre vision et formulent leurs vœux leurs vœux pour l'année 2024 c'est signé directeur général Godefois Stanislas Timangawa Montwabo et président du conseil d'administration Jean-Marie Lukula Simasamba message de vœux à son excellence Félix Antoine Antoine Tisségui de Tchulombo président de la République chef de l'État à l'occasion des fêtes de l'année 2023 et nouvel an 2024 la direction générale du fonds de promotion de santé FPS en sigle à l'insigne honneur de présenter à son excellence M. Félix Antoine Tisségui de Tchulombo président de la République chef de l'État et à toute sa famille les meilleurs vœux de santé de longévité de progrès et de prospérité puisse l'éternel des armées vous assister dans vos efforts inlassables de la démocratisation du pays de la restauration de la paix dans l'ensemble de notre territoire et son redecollage vers le développement la direction générale du fonds de promotion de la santé FPS saisit cette opportunité pour réitérer son engagement à mettre en œuvre au maximum et ce dans sa sphère de travail la couverture santé universelle votre projet salvateur pour tout le peuple congolais projet énoncé dès votre investiture c'est signé directeur général Mika Niembo Marius message des vœux de la GKMSA adressé au président de la République démocratique du Congo excellence monsieur Félix Antoine Tisekedi-Kilombo président de la République chef de l'État avec l'expression de nos hommages les plus différents à l'occasion des festivités qui annoncent la nouvelle année 2024 le conseil d'administration la direction générale et le personnel de la générale de carrière et des mines GKMSA vous présente à votre excellence et à votre famille leur vœu de bonheur de santé et de prospérité fidèle à sa vocation et à sa mission sociétale et face aux enjeux économiques marqués par la transition écologique GKMSA GKMSA de l'insécurité GKMSA de l'insécurité de l'insécurité M. le président de la République et souhaite et souhaite le voir consolider le président de la République le président de la République chef de l'État à l'aube de cette nouvelle année GKMSA confiant que les résultats reflèteront la confiance placée en vous par le peuple en tant que deuxième vice-président du Sénat je suis pleinement conscient de la lourde responsabilité qui repose sur vos épaules en ces moments déterminants puissiez-vous trouver la force et la sagesse nécessaires pour guider notre nation vers une ère nouvelle façonnée par les aspirations et les espoirs de nos concitoyens que cette année soit marquée par la consolidation de nos valeurs démocratiques et par des progrès significatifs pour le bien-être de tous je demeure convaincu que votre leadership éclairé force d'inspiration pour nous tous continuera à guider notre pays vers un avenir prospère en attendant avec intérêt les résultats électoraux je vous adresse Excellences Monsieur le Président l'assurance de mes salutations distinguées c'est fait à Kinshasa le 30 décembre 2023 et signé Sangoumate Moussaï deuxième vice-président du Sénat message des voeux au président de la République et aux membres des institutions publiques à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024 la haute direction et l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tisseké de Tchoulemou président de la République chef de l'État et à toute sa famille les meilleurs voeux de santé de longévité de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de nouvel an à l'occasion des festivités de Noël 2023 et de nouvel an 2024 puisse le très haut assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la consolidation des acquis enregistrés en matière de la paix de la sécurité de l'unité nationale et de l'amélioration du bien-être du peuple congolais gage de la prospérité de notre pays les mêmes voeux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives les cadres et agents de la direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en oeuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État ainsi que la restauration de l'intégrité du territoire national menacée par des groupes terroristes à l'est du pays que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo s'est fait à Kinshasa le 27 décembre et signé Barnabé Mwaka du Momba message des voeux adressé à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État à l'occasion du nouvel an excellence monsieur le président de la République à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024 le conseil d'administration la direction générale ainsi que tout le personnel de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances Arca ont l'insigne privilège de vous présenter leur voeu de bonheur de paix et de succès j'étends un regard rétrospectif sur l'année qui touche à sa fin l'Arca salue les nombreuses actions entreprises au service non seulement du développement socio-économique de notre pays mais également pour la défense de son intégrité territoriale à titre illustratif nous citerons dans ce cadre de lancement du programme de développement local des 145 territoires PEDEL 145T la couverture santé universelle la gratuité de l'enseignement la construction du port en eau profonde ainsi que les succès remportés sur les terrains diplomatiques qui ont permis à notre pays de revenir sur la scène internationale Rangé derrière votre auguste personne l'Arca est résolument engagé à apporter tout son soutien et expertise pour la réussite de ses ambitieux projets tout en poursuivant rigoureusement la mise en oeuvre du programme gouvernemental de lutte contre l'évasion des primes d'assurance du contrôle des assurances obligatoires la création des jeunes champions nationaux à travers le programme Arcadémie Arcadémie pour un mandat encore plus fructueux que le peuple congolais vous accordera nous en sommes sûrs puisse l'éternel Dieu tout puissant bénir l'année 2024 et vous accorder longévité et plein succès dans toutes vos entreprises pour un Congo plus beau et plus prospère qu'avant fait à Kinshasa le 27 décembre 2023 c'est signé Alain Kanindanga Lula directeur général et de Oglaces Moutou Moumane Nibo président du conseil d'administration message de vœux adressé à son excellence monsieur le premier ministre de la République démocratique Congo excellence monsieur le premier ministre avec l'expression de notre plus haute considération à l'aube de cette nouvelle année 2024 le conseil d'administration la direction générale et le personnel de la générale des carrières et des milles Chikamin S.A se font l'insigne honneur d'adresser à votre excellence à votre famille à tous les membres du gouvernement et à tous les animateurs des institutions de la République leurs voeux de bonheur de santé et de prospérité soucieuse de consolider tous les acquis socio-économiques que vous ne cessez de défendre et qui maintiennent notre pays sur la voie de son développement intégral Chikamin S.A se tient à vos côtés pour combattre toute déstabilisation d'où qu'elle vienne et vous insuffler toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous acquitter de votre lourde et noble mission que la République vous a confiée et fidèle à sa mission sociétale Chikamin vous assure qu'elle s'est déjà engagée dans la voie de la transformation pour une transition écologique réussie et qu'elle ne ménagera aucun effort pour faire de notre pays un partenaire mondial incontournable par un travail créateur de richesses et en centrant toutes ses énergies sur l'effort du redressement de notre économie nationale puisse l'éternel vous bénir et vous accorder santé et sagesse pour conduire le peuple congolais à son destin divin Kala Bassadiloua Plassi du directeur général et Lukama Ukunzigi Robert président du conseil d'administration message des voeux de la caisse générale d'épargne du Congo Excellences, Messieurs le Président de la République à l'occasion d'éfectivité de Noël la haute direction de la caisse générale d'épargne du Congo Kadeko SA en sigle et son personnel ont l'honneur de vous présenter respectueusement les voeux de bonheur de progrès de longévité et de prospérité puisse les très hauts continuer à vous combler de sagesse et de bonne santé afin de toujours bien assumer les lourdes tâches dans la conduite de la République démocratique du Congo notre pays tout au long de l'année 2024 qu'il nous soit en outre permis Excellences, Messieurs le Président de la République de vous informer que le personnel de la Kadeko compte sur votre appui pour le redressement de cette unique Banque Nationale et promet de soutenir toujours votre vision de conserver l'unité nationale Veuillez agréer Excellences, Messieurs le Président de la République chef de l'État l'expression de nos salutations les plus différentes Féa Kinshasa le 30 décembre 2023 et signé Juliette Mbambo-Mogolé directeur général et Maître Jean-Hitier Dikoma-Kitingé président du conseil d'administration Message des voeux à son Excellence Messieurs le Président de la République démocratique du Congo chef de l'État Félix-Antoine Tissekédi-Tulombo à l'occasion des festivités du nouvel an 2024 Excellences, Messieurs le Président de la République chef de l'État au nom du conseil d'administration de DP World RDCSA Société concessionnaire du port à l'eau profonde de Bananas nous avons l'insigne honneur de présenter très respectueusement à votre auguste personne et à toute votre famille nos meilleurs voeux de paix de longévité de santé et de prospérité à l'occasion des festivités du nouvel an 2024 aussi saisissons-nous cette opportunité pour soutenir votre très haute autorité dans vos efforts inlassables et votre ferme volonté de ramener la paix à l'est de notre pays à travers la diplomatie et une coordination efficiente des actions militaires menées sur terrain par nos vaillantes forces de défense et de sécurité les adieux tout-puissants de vous accorder plus de force et de vous combler de toutes sortes de grâces bénédictions et plus de sagesse dans l'exercice de vos hautes et complexes fonctions tout en vous réitérant excellence monsieur le président de la république chef de l'état notre engagement d'usée de toutes nos prérogatives statutaires en vue de l'aboutissement de ce grand projet lancé par votre très haute autorité à Banana dans la province du Congo centrale nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2024 c'est fait à Kinshasa le 30 décembre 2023 et signé pour la société DP World de RDCSA Kaozi Kaboula président du conseil d'administration et c'est serré à tout pour ce soir merci beaucoup Edi fin de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter en 2023 mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Binzaozone dans la commune de Ngaliema à Kinshasa et partout à l'heure sur Satellite l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zayna nous dédions ce journal à tous ceux qui soufflent aujourd'hui ce samedi 30 décembre une bougie de plus dans leur vie et demain 20h Patrick Michel Moukoui bonne fête de nouvel an et excellente année 2024 à toutes et à tous au revoir et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale à l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada